Voilà. Madame le greffiant-chef, veuillez donner l'étude du dispositif de la décision numéro 19E, 2012 du 30 mars 2012, portant proclamation de M. Macky Sall, élu président de la République du Sénégal. Le Conseil constitutionnel, veuillez la décision numéro 19E, 2012, en date du 30 mars 2012, portant proclamation des résultats définitifs du deuxième tour du scrutin de l'élection présidentielle du 25 mars 2012, proclame Macky Sall, élu président de la République du Sénégal. Monsieur le Président de la République, Le 25 mars 2012, le peuple sénégalais souverain s'est exprimé sans équivoque en portant son choix sur vous, sur votre personne, avec des suffrages à la mesure d'un plébiscite. Le Conseil constitutionnel vous a déclaré élu dans sa décision du 30 mars 2012. Cependant, votre entrée en fonction en qualité de président de la République est soumise à une prestation de serment préalable conformément à l'article 37 de la Constitution. C'est l'objet de l'agence solennelle qui nous a émis. Une fois cette procédure accomplie, vous serez alors le quatrième président du Sénégal, depuis son accession à la souveraineté internationale, mais aussi premier président de la République né après l'indépendance. Le résultat de l'élection présidentielle est certainement le fruit de la persévérance dans la détermination de votre engagement et de vos convictions. Mais c'est en outre la victoire de la démocratie sénégalaise qui a su résister aux turbulences annoncées et amplifiées que seule la maturité du peuple a pu écarter. Les présenteurs et les contingences de tous autres ont pu être dépassés sans remettre en cause le socle de la nation. Et c'est dans la plus grande transparence que les suffrages se sont exprimées, en dépit de certaines prédictions alarmistes. Tous les observateurs, tous les acteurs ont unanimement reconnu le bon déroulement du scrutin. La lucidité et le sens des responsabilités de tous ont contribué fortement à l'instauration d'une telle situation. C'est aussi l'opportunité de relever l'apport décisif du ministère chargé des élections, du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, de la Commission électorale nationale autonome, qui se sont acquittés de l'émission avec diligence. Il faut enfin souligner le rôle déterminant joué par les magistrats des cours et tribunaux dans le cadre des commissions départementales et de la Commission nationale de recensement des votes. Pour sa part, le Conseil constitutionnel, seul organe habilité en l'occurrence à dire le droit, estime avoir joué sa partition avec responsabilité, sérénité et impartialité, malgré les contre-vérités, agressions, insultes, menaces et invectives. Il a, dans sa plénitude, accompli son devoir, avec, comme brévière, l'exhortation de l'écrivain Jérôme Carpos. Demain, dans le tir groupé des francs-tireurs embusqués, décochant depuis leur sombre repère des flèches assassines contre votre personne, retenez que c'est l'ambiguï destin de ceux qui s'élèvent au-dessus du lôme commun. C'est dire que, où que vous tournez, vous n'avez ni fameux ici, mais grâce là. Soyez et restez votre propre ami, c'est-à-dire celui qui sait s'écouter lui-même pour n'entendre que la voix de la conscience. C'est cette doctrine qui a permis au Conseil constitutionnel de procéder à une introspection à l'occasion du séminaire interne tenu au mois de septembre 2011. Quoi qu'on ait pu écrire ou dire à ce propos, une véritable réflexion a pu être menée sur la compétence d'attribution et l'interprétation qui en a été faite sur le mode de nomination du juge ou encore sur l'accès par le citoyen à la justice constitutionnelle. Aujourd'hui, c'est un autre tournant qu'il faut se situer, celui de ce jour, et qui vous sert de point de départ. Monsieur le Président de la République, au moment où vous êtes appelé à assurer et à assumer les plus hautes responsabilités de la République, le Conseil constitutionnel, par moi, voit, vous exprime ces chaleureuses félicitations à vous, à votre famille, à tous ceux qui n'ont cessé de vous soutenir. Le Conseil constitutionnel souhaite, par ailleurs, que la foi qui vous a animé jusqu'à ce jour puisse continuer à guider vos actions pour un Sénégal bleu sous tous ses aspects. C'est seulement ainsi que serait réalisée la mission qui vous est confiée par vos compatriotes. J'ai le sentiment que vous pouvez y parvenir grâce à vos qualités et aptitudes personnelles attestées par un remarquable et inédit parcours pour avoir déjà été ministre de l'Energie, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Premier ministre et président de l'Assemblée nationale. Les deux mamelles de la République vous sont ainsi familières. C'est pour dire que vous êtes un terrain connu et que ces différentes expériences qui constituent autant de sources d'enrichissement augurent aussi de votre maîtrise du fonctionnement de l'État. Vous savez aussi pouvoir vous appuyer sur tous ceux qui vous ont accompagnés pendant cette période de dur labeur et qui partagent avec vous les mêmes ambitions pour le Sénégal. S'il faut libérer l'avenir, nul ne devrait rester à l'écart de cette orientation d'utilité citoyenne. Dans cette perspective, je crois pouvoir vous dire, avec votre permission, que ce défi est à votre portée. La décision du Conseil constitutionnel du 30 mars 2012, vous déclarant élu président de la République, en constitue le signe expressif, mais aussi le signe du devoir. Monsieur le président de la République, il y a tant de frustrations et parfois aussi tant de désespoirs dans nos sociétés que l'urgence s'est pratiquement installée partout. L'emploi, surtout des jeunes, l'énergie, le coût de la vie, la vitalité de nos entreprises, la prise en charge des personnes vulnérables, sans occulter la dynamique de nos institutions. Il y a là tellement d'impératifs que l'on peut croire que tout reste à faire. Toutefois, la réalité est différente. Les progrès réalisés à plusieurs niveaux ne semblent pas avoir répondu à l'attente satisfactoire des Sénégalais. Il y a lieu, sans doute, à rénover et surtout à innover. À cet égard, la suggestion est certes abyssale, mais elle est à la dimension des besoins incompressibles du citoyen. Monsieur le président de la République, c'est à vous que cette lourde émotion échoua. C'est à votre honneur, c'est aussi dans vos responsabilités. Vous avez avec vous la symbolique de l'espoir et la volonté de ne pas décevoir. Votre réussite est donc possible, car elle est tributaire de cette conjonction. Le conseil constitutionnel tient enfin à exprimer sa haute considération à vos pairs, chefs d'État, chefs de gouvernement, à leurs représentants et à vos invités. Le conseil est honoré de les accueillir sur cette terre d'hospitalité et d'Ottaranga. Monsieur le président de la République, veuillez vous lever, le conseil constitutionnel va recevoir votre serment. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, Je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal D'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la constitution et des lois de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale. De ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Le conseil constitutionnel donne acte à monsieur Macky Sall, président de la République, de sa prestation de serment, le déclare installé dans ses fonctions et ordonne que du tout, il sera adressé procès-verbal conformément à la loi. Monsieur le président, voyancez le bien. Merci beaucoup. Merci. Merci.